Mila regrette la vulgarité de ses propos et de l'avoir dit sur les réseaux sociaux. La lycéenne de 16 ans menacée de mort est revenue sur l'affaire, à visage découvert. Elle a été inondée de menaces sur les réseaux sociaux. Mila, la lycéenne iséroïa de 16 ans, dont les virulentes critiques sur l'islam, ont été massivement relayées et prend la parole pour la première fois depuis la polémique, ce lundi soir dans l'émission quotidien. Elle revient en détail sur l'affaire qu'il a fait quitter son lycée. Elle est toujours déscolarisée, car pas en sécurité, et affirme que sa vie est à l'arrêt. Mais il revient à la charge, lorsqu'avec une abonnée, elles échangent sur leur orientation sexuelle et leur goût en matière de fille. Alors que Mila admet que les noirs et arabes ce n'est pas trop son style de fille, le dragueur commence à la prendre à partie. Il m'a insultée de sale lesbienne, sale raciste. Le sujet a basculé dans la religion, puis j'ai arrêté le livre. Mais elle raconte alors avoir reçu des dizaines de messages violents. C'est pour cela qu'elle va faire sa story polémique, dans laquelle elle s'en prend à la religion musulmane. La jeune lycéenne regrette deux choses aujourd'hui, l'avoir dit sur les réseaux sociaux, et d'une manière aussi vulgaire. Mais elle ne regrette absolument pas ses propos, c'était vraiment sa pensée. Je m'excuse un petit peu, pour les personnes que j'ai pu blesser, qui pratiquent leur religion en paix, et je n'ai jamais voulu viser des êtres humains, j'ai voulu blasphémer, j'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais, a-t-elle précisé. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada